Ils vont nous parler du programme de distribution à base communautaire du Rwanda, des services de planification familiale. Mais avant, je commencerai par vous brosser rapidement l'historique du programme. Après, je serai suivie par Manassé. Manassé vient du district de Lusisi, il est agent de santé communautaire dans son district. Manassé nous parlera de la mise en œuvre. Après que le Rwanda ait commencé le programme, il va nous parler de ça. Après, François nous parlera du processus de validation. Il est juste au milieu. François vient du district de Gisagara. Il représente aussi tous les agents de santé communautaire de Gisagara. Et enfin, nous allons écouter Béatrice qui va nous parler des défis rencontrés, qui va nous parler aussi des leçons apprises pendant qu'ils donnent leur service de planification familiale. Et aussi, ils ont des ébauches de solutions qu'ils aimeraient nous partager. Sans plus tarder, on va passer à l'historique. Le Rwanda, comme tous les pays, a des soucis de family planning depuis longtemps, déjà dans les années 60. Le Rwanda a mis en place en 1981 ce qu'on appelait à l'époque l'Office national de la population, qui avait pour objectif de ramener chaque année le taux de croissance démographique à 2%. Voilà, on me rappelle que ceux qui sont l'audience anglophone peuvent aller sur la chaîne numéro 1, l'audience francophone. Lorsqu'on va traduire, parce qu'ils vont parler en Kinyarwanda, ils iront à la chaîne 2. Et chaîne 3, c'est en Kinyarwanda, ça sera pour les agents de santé communautaire. Je disais que l'ONAPO, l'Office national de la population, devait faire la réduction du taux d'accroissement démographique. Et pour ça, il fallait baisser le taux de fertilité en allant de 8% jusqu'à 4% pour l'an 2000 et augmenter le taux de prévalence des contraceptives de 15% à 48% pour l'an 2000. En 88, vu que l'ONAPO a été mis en place en 1981, l'ONAPO a mis en place plusieurs stratégies, y compris le programme de distribution à base communautaire, en sélectionnant quelques agents de santé communautaire dans beaucoup de villages, surtout dans le district de Rouenguerie. Alors, ils ont formé ces agents de santé communautaire, lesquels ont été outillés et ont pris avec eux des produits contraceptifs comme les pilules, les condoms, pour aller offrir à la communauté. Une petite étude à cette époque-là a été faite et on a constaté que le taux de prévalence des contraceptives moyennes pour ce district-là avait, les trois sites, est passé de 4% en 88 jusqu'à 13% en 89. Donc, la phase pilote de ce projet a vraiment réussi. Malheureusement, en 94, il faut situer le programme de distribution à base communautaire en deux phases, la phase avant les génocides et la phase après les génocides. Malheureusement, en 94, ce programme n'a pas évolué, du simple fait qu'il y a eu des réticences au niveau des communautés, il y a eu beaucoup de problèmes politiques, beaucoup de partis politiques, les communautés n'étaient plus à l'aise d'aller vers ces agents de santé communautaire à cause des appartenances politiques. Alors, le service de planning familial au niveau communautaire en ce moment-là s'est arrêté en 94 parce qu'il y a eu, en entretant, un génocide. Et jusque dans les années 2003, c'était la reconstruction d'abord du système de santé, c'était la construction des formations sanitaires, c'était la formation des personnels soignants, c'était aussi la mise en place de notre système des agents de santé communautaire. Donc, il y avait beaucoup de choses, il y avait aussi beaucoup de priorités. La priorité du pays, c'était aussi la réduction des maladies transmissibles, des maladies qui tuaient beaucoup d'enfants, les maladies qui tuaient les enfants et surtout les femmes enceintes aussi. Et donc, le ministère de la Santé s'est vraiment focalisé d'abord à reconstruire les systèmes de santé, les formations sanitaires. Et en 2000, le programme de santé communautaire, les agents de santé communautaire ont bénéficié d'une formation juste pour éduquer les populations sur les méthodes contraceptives. En 2003, fermeture de l'ONAPOL, l'Office national de la population. En 2005, grâce à notre président de la République, il a redynamisé au niveau du gouvernement, il a demandé au gouvernement de mettre un effort au niveau du family planning. Je vais citer en anglais cette phrase que j'ai pu trouver dans une documentation. « The family planning is priority number one for Rwanda, not just talking about it, but implementing. » Donc, il a demandé qu'on puisse aussi avoir des stratégies, non seulement en parler, mais qu'il y ait des stratégies concrètes. Et en 2008, finalement, le ministère de la Santé, en collaboration avec le partenaire, va envoyer une petite équipe en Ouganda pour voir comment les agents de santé communautaire de l'Ouganda mettent en place ou dans les services à base communautaire. L'équipe est partie et l'équipe est revenue très satisfait. Et en 2009, on a fait un petit sondage pour causer avec les agents de santé communautaire, les leaders, les religieux, les parlementaires, tous les stakeholders concernés pour avoir leurs idées au cas où on donnait les injections, les pilules aux agents de santé communautaire, quel est leur point de vue. Tout s'était favorable, mais avec quelques conditions et recommandations. La grande recommandation était d'abord de former les agents de santé communautaire et de faire une formation de qualité avant de les outiller. La deuxième recommandation, c'était de s'assurer que la supervision sera bien faite. La troisième recommandation, c'était de s'assurer que la gestion des aiguilles, des seringues de papier dans la communauté sera bien faite aussi, s'assurer qu'il y a une bonne gestion des déchets. Et la dernière recommandation, c'est de s'assurer que les agents de santé communautaire puissent avoir accès aussi facilement aux produits au niveau du centre de santé. Et donc en attendant, en 2009, nous avons plutôt mis un groupe qui devait travailler sur les documents et nous nous sommes assurés que tous les systèmes soient informés que les agents de santé communautaire devront avoir leurs produits et devront donner les services. Et en 2010, le ministère a finalement piloté trois districts. On a mis, trois districts ont été sélectionnés pour commencer le programme. Ça a été un succès et en 2011, la décision a été prise de mettre à l'échelle ce programme de distribution à base communautaire. Aujourd'hui, tous les agents de santé communautaire du Rwanda donnent les services de family planning. Ils donnent des injectables, ils font l'injection de dépôt Provera, les pilules. Ils utilisent pour ceux qui sont chrétiens le collier et puis le condom. Et donc, on peut dire que le programme marche. Cette année, 30% des clients ont été vus par les agents de santé communautaire. et on va les laisser peut-être s'expliquer ou ils vont peut-être vous raconter eux-mêmes comment ils font, comment ils donnent ces services au niveau de la communauté. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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